...de DDO. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Allumage. Allumage des EAP et décollage. Les paramètres de bord sont normaux. Les paramètres de bord sont normaux. Tout est OK en bord. Le DDO dit que vous avez vu ces fabuleux des 750, les 7.5 tonnes, sur le temps de la nuit sur Kourou. Le toucan sur votre écran, il y a une autre caméra closer à la patte, à environ 4 km, je crois. Arianne-5 lighting up the beaches, toujours un impressionnant. Et le launch vehicle est juste crossing up the Jupiter Centre, et l'enorme, en l'enorme, en l'enorme, en l'enorme. Nous sommes maintenant en train de faire les premières de 4 phases. Les premières sont les 3 phases. Les premières sont les 3 phases. Les EAP et les EPC, qui est la Chorocryogenic Stage, Vous pouvez voir qu'ils burnent. Il y a un comet. Un peu de mots, peut-être, sur les épées. Donc vous savez que la masse de l'échec est près de 2,040 tonnes. Et ils burnent 130 secondes et ont donné 90% de l'auteur total. Igniter les boosters, comme vous l'avez mentionné dans votre séquence, c'est le point de non-retour, parce qu'ils sont solides. Exactement. Et donc, comme je l'ai vu, on l'auteur de l'auteur. On l'auteur de l'auteur, on l'auteur de l'auteur, vous voyez que la courte est en train de se déplacer. Il y a deux lines, une superimpose sur l'auteur, l'un qui est l'optimal trajectoire de l'auteur, et l'autre qui est l'altime trajectoire. C'est parfait. Concercer les laters, on a la vitesse de la vitesse, et maintenant la vitesse de 2.10 km par seconde, et A pour l'altitude. On l'auteur de l'auteur de l'auteur, et l'auteur de l'auteur de l'auteur, Sous-titrage Société Radio-Canada